Le rugby, c'est évidemment ce Radiosport. Journée particulière, c'est vrai Jérôme, on le rappelle aujourd'hui que la venue, notamment parce qu'on parle rugby, mais on peut parler aussi d'événements en France. Marseille qui est une terre de rugby, qui est une terre d'Ovalie et qui aujourd'hui a reçu le Saint-Père. Et oui, a reçu le Saint-Père avec une ferveur qu'on connaît évidemment, qu'on attendait des Marseillais. Le Saint-Père est resté un jour et demi à Marseille. Il a, comme à son habitude, il s'est promené dans les rues, entre guillemets, dans la Papamobile, au contact de la foule. Il a dormi chez un ami. Il a dormi chez un ami et il y a eu une messe cet après-midi, évidemment au stade Vélodrome, qui était plein à craquer de toute manière, avec des phrases, puisqu'on était sur la symbolique de la Méditerranée, mais aussi le pape François a rendu hommage, puisque Nice est sur la Méditerranée évidemment, a rendu hommage aux victimes des attentats, aux victimes du terrorisme, et notamment aux victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, évidemment. Bien sûr. Le pape a aussi parlé de la guerre, puisqu'on a eu une guerre en Europe à quelques kilomètres de chez nous. Je cite, « Ne nous laissons pas de prier pour la paix dans les régions ravagées par la guerre ». Ça, ça a été en conclusion de sa messe et donc il appelle à la fin, évidemment, à la fin des complets, notamment en Ukraine. Et juste pour terminer, puisqu'on était à Marseille, petit clin d'œil à Notre-Dame-de-la-Garde, entre guillemets, que Notre-Dame-de-la-Garde veille sur cette ville mosaïque d'espérance, sur toutes vos familles et sur chacun de vous. Je vous bénis et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Magnifique discours. On rappelle qu'il a parlé beaucoup des migrants aussi. Le stade Vélodrome, théâtre évidemment, de grands moments de football. Il y avait une petite Ola à un moment, j'ai vu, avant la messe. Parce qu'il y a l'habitude de faire la Ola à Marseille, évidemment. Le sport et la religion, c'est jamais simple, parce que c'est jamais simple de prendre parti. Avec nous, l'abbé Mathieu Bévilard. Bonsoir à vous, mon père. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous les éditeurs. On a fait un tout petit résumé avec Jérôme. L'importance de se retrouver un peu dans un stade, c'est-à-dire proche du peuple, pour vous, qui avait une particularité, parce que vous jouez pour l'équipe du 15 des curés, qui est la seule équipe en soutane. Exactement. Alors, on ne joue pas en soutane, sinon ce ne serait pas très pratique. Mais effectivement, c'est la seule équipe de curés en France, et je dirais même au monde, ce qui nous permet de gagner tous les ans tous les championnats, puisqu'on est les seuls. Ah, c'est bien, vous jouez contre vous-même, ou contre Parawassien, quand même ? Non, on joue dans la Ligue Loisirs, donc c'est plutôt une ligue qui n'est pas religieuse, on va dire, mais on rencontre les équipes locales folkloriques, quoi. Folklorique, c'est plutôt sympathique, quoi. Alors, on ne fait pas la messe à chaque fois, mais on apporte quand même le vin et le pain, sans vouloir. Non, mais c'est un petit peu ça, il a 3 et 8 ans. Et la bière. Et la bière aussi. Et la bière, bien sûr, évidemment. C'est formidable. L'intervention du pape, évidemment, du pape François, au Vélodrome, c'est important dans un lieu, pour nous, symbolique du sport. C'est le seul endroit où on a gagné la Ligue des Champions, on le rappelle. C'est le seul club, pas le droit. Pas dans ce stade, pas dans ce stade, je vous le rappelle. C'est un supporter parisien. À Munich. Vous avez bien raison. Et puis, il y a tellement de choses qui se passent dans ce stade. Il y a même 4 jours, il y avait le match de l'équipe de France. Non, c'était il y a 3 jours. Contre l'Uruguay, c'était bien là, si je ne me trompe pas. Non, c'était la Namibie. Alors, c'était la Namibie, effectivement. Ah, pardon, pardon. Oui, l'Uruguay, c'était à Lille. La Namibie. Ah, ben, on peut confondre Munich et Milan. Voilà, je ne sais pas ça. Le pape était dans ce stade où, il y a 3 jours, l'équipe de France a rencontré la Namibie. Peut-être même qu'il s'est préparé à la messe dans le même vestiaire où les joueurs de l'équipe de France se sont chauffés. Et je vais vous dire un truc. Je pense, en réécoutant l'Omélie du pape, j'ai l'impression d'avoir entendu un entraîneur, un coach de rugby, juste avant un match qui motivait son équipe. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, évidemment, c'est un coach de rugby qui a 80 et quelques années. Donc, forcément, il n'a plus forcément l'engagement d'un coach qui a 30 ans. Mais il a désigné l'ennemi et puis il a motivé les troupes en disant, voilà, la tristesse, l'indifférence, le péché, l'égoïsme. Voilà, c'est ça contre quoi on doit se battre. Et vous devez prendre les armes, c'est-à-dire la charité, l'entraide, la famille. Et j'ai trouvé que c'était très motivant. Et quelque part, mon père, je peux me permettre, ce sont les mêmes valeurs que votre foi, que vos croyances. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Totalement ça, mais c'est de l'entraide. C'est ça le rugby aussi ? Oui, voilà, le rugby, c'est vrai, c'est une équipe. On ne peut pas gagner seul, donc on est obligé d'être dans le partage, la communion. Et puis aussi, il y a des valeurs d'abnégation, de combat, aussi d'offrande. Je dirais, on souffre les uns pour les autres, parce qu'évidemment, c'est un sport de combat. Donc, on se donne les uns pour les autres. Eh bien, d'une certaine manière, il y a une communion aussi dans la foi. Et on porte les souffrances les uns des autres. Il y a cette entraide, et ça, c'est possible avec notre super coach. Mais c'est vrai que le pape n'avait pas les lunettes de Fabien Galtier. Il n'a pas les lunettes en plastique. J'ai une question d'importance avant de vous libérer, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Une dernière question, peut-être, si je peux me permettre, mon père. Le pape François n'en a pas parlé, mais il faut qu'on prie quand même pour un retour d'Antoine Dupont. Ah, c'est sûr, mais là, moi, je pense que la santé des joueurs prime. Je n'ai pas envie qu'Antoine Dupont, il soit handicapé à vie, parce qu'on l'a remis trop tôt sur le terrain. Il faut qu'il prenne soin de lui, Antoine. Et puis, si vous voulez, il va quand même être avec l'équipe, même s'il ne sera pas forcément sur le terrain. Il sera un catalyseur. Il va motiver cette équipe. Et l'équipe de France, j'ai trouvé que Fabien Galtier avait raison de motiver l'ensemble. C'est un groupe et que ce sera encore plus beau si on y arrive sans Antoine Dupont. Mais on le regrette bien. C'est vous le capitaine de cette équipe du 15. Vous savez ce que c'est, Mathieu Béville-Arr. C'est vrai. Mais oui, c'est votre rôle aussi. Et d'être là, vous avez dit, même dans la blessure, face à l'adversité. Mais on va prier pour Antoine. On va prier pour tous les blessés. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Radiosport. Et puis, continuez bien de jouer et d'être toujours champion, puisque vous êtes la seule équipe de curé, de case du curé. Ça ne s'invente pas. Et que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos auditeurs. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir sur Radiosport. Le rugby, c'est évidemment ce Radiosport.